Musique de générique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur War Hospital, on reprend notre partie. Alors pour ceux qui ont regardé le live de dimanche dernier, on est samedi à l'heure actuelle, qui n'est pas paru en VOD parce qu'on avait rencontré un bug qui faisait que les ambulances du poste de secours n'étaient plus utilisées du tout à l'attaque suivante, visiblement parce qu'il y avait eu une personne décédée dedans, juste à la fin de l'attaque, elle était morte dedans et donc il y avait un bug qui faisait que l'ambiance était stock, ce qui rendait la partie forcément extrêmement complexe sur l'attaque là ou celle d'après, je ne sais plus, on avait leur 45 blessés évacués, nos mecs couraient dans la bouffe, c'était ingérable. Donc j'avais ouvert un bug avec eux et ils ont commencé à travailler sur le bug mais ils ne l'ont pas encore réglé, donc du coup là j'avais envie d'avancer, donc si j'en avais parlé la dernière fois, on va repartir du coup de la fin du dernier live. Normalement là on est à la fin de la dernière VOD, il y a un petit bug là d'ailleurs. Il y a eu pas mal de patchs quand même qui ont été faits sur la gestion des ambulances, notamment ici. Quand on a des ambulances maintenant, les mecs priorisent le fait de charger les ambulances plutôt qu'à les chercher dans les tranchées. Donc on en a plusieurs fois parlé, au moins maintenant quand on aura des gens dans les tranchées à gérer, ça sera directement chargé dans les ambulances pour que les ambulances fassent les allers-retours et que les brancardiers, eux, puissent faire le taf. Alors, lui, il fallait l'autoriser à retourner dans les tranchées, donc c'est parti. Est-ce qu'on ne peut pas du coup en enlever un ? Voilà, donc on a toujours cette mission où il faut envoyer un max de monde au QG, donc on va essayer d'envoyer un max de monde au QG. On a malheureusement eu pas mal de décès dans les tranchées là, à la fin, enfin au début de cette partie, de cette sauvegarde, on avait pas mal de monde déjà qui était un peu dans le mal. Donc là, nos ambulances fonctionnent, ce qui est plutôt bien. Toc, toi tu te lèves, tu t'occupes de ça. En termes de stock, on était pas trop mal. On a des gens qui travaillaient, ouais, pas mal. Alors, on repartit en arrière, donc on est en train de terminer les reconnaissances, donc du coup, c'est notre objectif pour le moment, c'est pas une priorité non plus. On est en train avec tous les décès malheureusement. Notre... Parfait, notre morale se casse un petit peu la figure. Oula, ici on a un mec en phase terminale. Vas-y, lève-toi toi, oppure-toi de ça. Là, il commence à avoir un peu trop attendu. Du coup, le changement de priorité, je vais aussi travailler sur le fait de... Pfff... Waouh... Putain, lui, il est parti depuis trop longtemps. Ouais, on va tenter de les sauver. Ça va être tendu, je pense. Je vais laisser plus de brancardiers, en fait, plus longtemps là-bas, pour évacuer les gens plus rapidement. Ne dites pas que les ambulances sont de nouveau plantées, non, c'est bon. Il les charge. C'est les cadavres qui sont en train d'être évacués. Alors, réhabilitation plus rapide, ça me va. Allez, videz-moi ces ambulances. Alors, toi, tu es en bon, mais tu es un triple chevron, donc tu vas passer devant. Hop là, toi, tu es un simple chevron. On t'occupera de toi quand on se lèvera. Compris. Ok, il va falloir qu'on recommande, peut-être, un petit peu de matériel chirurgical en urgence. On a eu un décès. Non. Parce qu'il y a des gens au cimetière, mais ça, c'est franchement pas un problème. Ok, un triple chevron, 3 heures. Une heure, tu vas là. Une simplification pour une réhabilitation plus rapide. Très très bien. Du coup, ici. On envoie ça là, on envoie ça là. On va garder quelques gros chevrons quand même. Pour préparer cette attaque qui est quand même en rouge là. Pour le moment, les ambulances font le taf. On va vérifier si... Non, ben là, il n'y a plus que des décès de toute façon. Donc c'est terminé pour les ambulances. Donc ils vont aller chercher les blessés dans les tranchées. Ils ont encore du boulot. Est-ce qu'on a des gens qui pourraient aller se reposer ? Vous deux, allez vous reposer. On va repasser en 24 heures ici. Eux, on va les faire courir encore un peu pour qu'ils aillent évacuer les cadavres. Encore que... Est-ce vraiment utile ? Revenez là, toi tu reviens là. Seth et Jen, c'est ceux qui sont tous les deux efficaces au poste de secours. On est d'accord. Yes, donc ils vont rester ici. Pelletier et Davis. Eux, c'est les relous. Ouais, c'est ça. C'est qu'on va nous travailler, c'est fatigue plus et tout. Et Peterson et Davis. Le moral augmente légèrement quand il travaille au PES. Ok, donc on pourrait l'envoyer au PES. Et lui, c'est un kleptomane. Très très bien. J'aime ce genre de personnage. Ah, il nous faudrait un 3-3 par contre. Voilà. Et Edith, Bradley et Léon Graham. Edith, Bradley et Léon Graham. Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie ? Eux, eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc on va les envoyer là. On va garder 4 pour la journée. Et 3 pour la nuit. Comme ça, on aura un peu de quoi absorber le problème du train qui arrive à 10h. Les infirmières, elles sont épuisées. Elles ont encore 3h de taf, ça devrait aller. Il faut que je revoie aussi un peu où est-ce qu'on était dans les missions. Ok, on était sur les rapports de... Ok, on est passé en vert ici, c'est parfait. On était sur les... On était en train de chercher les alliés qui sont derrière les lignes. Parfait, parfait, on sort du monde ici. Peut-être comme on est un peu d'alcool, ce serait bien. On en a déjà 20 en livraison. On va voir comme on est un peu et un peu là aussi. Un bon nombre. On a encore un paquet de temps avant que ça, ça se termine. Ils ont tous parti dormir, je pense, là. Ouais, il n'y a plus qu'un mec qui bosse. Mais on n'est pas aux pièces, donc ça va. L'objectif, c'est surtout de faire du médoc. Bon, on va réussir à absorber cette attaque avant que la suivante arrive, ce qui est beau bien. 4 blessés ici. Ok. Enfin, 4 décès, pardon. Notre morale remonte, tranquillement. Ici, on a un mec en attente d'enterrement. Non, on a un petit peu plus que ça en attente d'enterrement, mais il faut aller les chercher. Ils dépileront plus tard. Alors là, on est d'accord. Il ne nous reste que des gens comme ça qui sont bons. Les triples chevrons sont devant. Là, c'est géré. Ok, donc c'est là qu'on va consommer un peu de médoc. Et ça va prendre du temps. Mais on est sur une petite phase un peu plus calme, là. Ok, on a re-rentré cette lettre, excellent. Ah merde, on a perdu un patient. Alors là, les deux qui sont opérés, si je ne me gourre pas. Lui aussi, je crois. Non. C'était lui et lui, je ne sais plus. Mais il y avait des opérations en mode terminal à faire, donc ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné, ce n'était pas gagné. Allez. Toi, tu vas là. Toi, tu sors dans deux heures. On va t'envoyer là. Toi, tu sors dans cinq heures. On t'envoie là. On en est où ? On est à 11 sur 24 ici. Ah, on a un petit niveau ici. On peut enlever incapable. Ah bah oui. Carrément. Ça, c'est très très bon, ça. Alors, on réduit le coût, on réduit la difficulté, on ajuste la procédure. On réduit la difficulté. Il est passé en stable, ouais. On va réduire la difficulté. Je crois que c'était un des mecs qui était en terminal, celui-là. Donc, on va prendre moins de risques. On avait fait la morgue, hein. Ouais, là, on avait terminé tout l'hôpital. Ok, parfait. Il nous faut combien de lettres pour ça, on ne sait pas encore. Et là, ça avance tranquillement, mais il faudrait que ça se bouge quand même un peu. Ce serait bien. Ok, parfait. Opération réussie. On n'a plus que les trois en cours, là. Toi, tu es fatigué. Je travaille avec James Grant. Non, non, il travaille plus lentement avec les autres. Il se fatigue quand il travaille seul, mais il ne fatigue pas les autres. Donc, c'est un effet de bord, on va dire. Ok, Douglas Carter va retourner bosser. C'est bien, ça va, ouais, on dirait qu'on passe à 5 heures, là, de fabrication. Allez, on refait nos stocks. C'est parfait. On va stacker un petit peu de lettres pour se préparer à la suite. Ici, on va repasser en 12 heures. Alors, l'ambulance. Alors. Ok, un triple chevron. Opération compliquée, c'est pour toi. Et là, opération très compliquée aussi. C'est un seul, mais on va essayer de le sauver. Faites ce que vous pouvez. Alors. Ok, on a le temps. On va les envoyer au QG. Il faut qu'on essaye de gérer ça pour que la ligne de front recule un peu, si on peut. Ah merde, complication. Augmentation du coût, oui. La fièvre à des tranchées. Allez, changement de quart. Niveau fatigue, on est comment ? Alors, vous deux. Patrick et Isaac. Patrick, Osborne. Tu faisais quoi ? Ok, il faut que tu bosses au PES. Donc, c'est parti. Tu bosses au PES. Et tu peux te lever. On est à quoi là ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, très bien. Ça me va. Et toi, du coup, tu vas aller ici. Bosser un peu. Aider à nettoyer un petit peu, malheureusement, les tranchées, entre guillemets. Bon, on a eu une complication, mais on a quand même réussi à le sauver, c'est cool. Là, on va sortir plein de monde. On n'est quand même qu'à 14 sur 24. Il y en a un, du coup, qui ne fait rien, là. Non. Ah oui, si. Il va dormir. C'est pour ça. Mais ils sont en bond, donc ils peuvent attendre qu'ils se reposent un peu. Alors, la forêt. Il trouve rapidement des traces de combat sur la route et des traces qui s'enfoncent dans la forêt. Le commandant des éclaireurs, en ordre de sa dôme, de les suivre. Mais ils tombent très vite sur une patrouille allemande. On va se cacher. En observant les squads ennemis, le commandant remarque rapidement qu'ils ont des blessés, qu'ils ont l'air fatigués, comme s'ils venaient de combattre. La patrouille ennemie n'est pas très attentive et n'a pas remarqué les éclaireurs. Quand l'ennemi s'est suffisamment éloigné, le commandant ordonne à ses hommes de suivre les traces, mais de rester aux aguets au cas où il y aurait d'autres patrouilles. Peu après être tombé sur la patrouille allemande, les éclaireurs trouvent ce qu'ils semblent être les restes d'un campement avec plusieurs cadavres tués par balles, une tente détruite et un feu de camp encore chaud. Le combat a eu lieu récemment. Fouilles rapides révèlent que les victimes devaient avoir des armes, pistolets, fusils de chasse et même des fusils allemands. Il y a aussi des restes de grenades et d'explosifs artisanaux dans une détente. Le campement et les embuscades devaient être l'oeuvre de résistants français du coin. Malheureusement, les allemands les ont trouvés les premiers. Très bien. Du coup... C'est l'équipe de Henry Foster. Ils sont ici, donc on peut les envoyer là ou ici. Plutôt là. Et l'autre équipe... Un chemin de campagne vers l'enfer, je crois que c'est celle-là. Et qui vont là-bas. Très bien. Parfait. On est pas mal. On va avoir le train de blessés qui va arriver bientôt à 10h24. Nos gens sont à peu près reposés. On va voir si on arrive à l'absorber avant la prochaine bataille. Ce serait bien. Si on peut. Il y a des gens en attente. Vas-y, tu sors. Tu sors. On a 31 lettres là. C'est très très bien ça. On va quand même se permettre une petite commande de ressources. Allez, on va prendre un paquet. 92. De l'alcool. Ration alimentaire 209 sur 320. Bah pas vraiment, en vrai. Ah, c'est à cause de la livraison prochaine. Bon, on va en commander un peu de plus en bonus. C'est parti. Deux opérations qui réussissent. C'est nickel. Et ça y est, le train est là. Repassons en vitesse normale. Parce que là, il va falloir en cossier. Ils n'ont pas encore récupéré tous les cadavres. Il y en a encore quelques-uns dans les tranchées. Non, c'est bon. Déjà, on a réussi à vider les tranchées. Très bien. Alors, c'est parti. Un double chevron. Bon, on va attendre un peu qu'il y ait quelques allers-retours qui se fassent. Alors, stable un chevron. Tu vas là. Toi, tu as un double chevron. Tu vas là. Ici. Un triple chevron. Bah, tu passeras devant. Tu pourras même passer là, d'ailleurs. Tant qu'à faire. Allez, là, il pleut. Faut m'absorber ce train. On va bientôt terminer ça. C'est nickel. On attend l'autre aller-retour. Oh, excellent, un niveau. Alors, passionné, amical et ascétique. Est-ce qu'éventuellement on peut remplacer ascétique par travailler considérablement mieux avec d'autres ? Très bien. C'est parfait, parce qu'ascétique, c'est bien, mais pas non plus ouf. Oh, grosse opération. C'est pour toi. Et là, c'est pour toi. Alors, c'est parti. On a 17 sur 24, c'est pas mal. On a une simplification. Opération plus rapide, parfait. Alors, vous, vous avez terminé. Bah, écoutez, il faut enchaîner là. On va faire ça pour 8. Tac, tac, tac. En avant. Et l'autre, écoute, combien ? Pour 6. Bah, go. On va foutre Douglas Carter tout seul dessus. Ce sera parfait. On va se terminer la reconnaissance. 2 x 25% de vitesse de déplacement bonus. Ce sera franchement cool. Alors. Il pourrait se remettre sans traitement médical. Non. On prend le traitement normal pour réduire les chances d'échec. Ici, on va attendre que lui arrive pour voir. Combien de patients dehors ? 8 dehors encore. Pas ouf, hein. Alors, ici. Il y a un mec en stable. Non, c'est bon. Il a fait un bon jeu. Il est devenu bon. On va attendre de voir un peu si on a du triple chevron. Éventuellement, en mode catastrophe. Et salut. 119 minutes. Merci pour le raid. Bienvenue à tous les viewers. J'espère que vous allez bien. Que le raid s'est bien passé. Ouh, moins 14 heures de réhabilitation. Excellent. Salut Ardarin. J'imagine que c'était toi qui étais en live un samedi. Sur Timberborn peut-être ? Alors. On attend celui-là et on fait un tri. Allez. Ok, bah c'est parti. Toi, tu vas t'occuper de lui. Toi, tu vas t'occuper de lui. Ça, c'est de l'opération pas trop compliquée. Tu vas là. Ici, on a quoi ? Un double chevron. On va s'en occuper avant les autres. Et là, un mec assez simple à gérer. C'est pour toi. Sors du lit. Occupe-t'en. On m'entend pas ? On m'entend sur le live ? Si, on m'entend sur le live ? Mon micro dit qu'on m'entend. Ardarin, tu bluffes, tu m'entends, je suis sûr. Euh, tac, tac, tac. Merci Ardarin. J'ai encore eu personne sur le chat sur ce live, donc je m'interrogeais. Ok, c'est bon. On envoie. Oula, il y a un truc ici que j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il demande de les aider à entretenir la voie ferrée. Ils nous ont des autorisations de recrutement. Un ingénieur pendant 12 heures. Oui, on peut se permettre un ingénieur pendant 12 heures. Tiens, alors passion. Euh, plutôt steak d'arche. C'est parti. Hop. Et oui, du coup, Ardarin, j'ai vu le raid. J'ai dit bonjour justement au raid et au viewer. C'est pour ça que comme je voyais pas de réaction, je me demandais si mon micro fonctionnait. Salut, clock on daily. J'espère que ça va bien. Ah, on a un mec grave là. Un triple chevron en plus. Pas cool ça. Ok, il faut le mettre avec une opération simple. Ça, c'est une opération rapide. Ah oui, il y a la pub. C'est vrai, il y a ces foutues pubs là. Ouais, bah du coup, effectivement, c'est peut-être pour ça. Une opération plus rapide, excellent travail. Et salut Angelo. Bienvenue sur le live, merci. Euh, 14 heures. Normalement, c'est l'heure d'aller se reposer. Ah oui, c'est parfait. Elles vont se reposer. Nickel. Bon. 17 sur 24. Il faut encore qu'on sorte du monde. Une petite blessure nette. Parce que là, il va y avoir l'assaut bientôt. Euh, réhabilitation plus rapide. On est blindé là en médicaments chimiques. Avec des petites autorisations de recrutement, on pourra prendre quelques brancardies en plus. Réduction du coût. On suit la procédure à la lettre pour réduire la difficulté. Thème hospital a bien changé. Ah oui, là, c'est... Effectivement. C'est pas tout à fait comparable. Je te l'accorde. Merde, une complication. L'électro-aimant. C'est parti pour l'électro-aimant. Là. On n'a pas sorti grand monde, là, ces derniers temps. Il va nous falloir sortir du monde. On n'a plus de lettres, là. Ça y est. Ça arrive. Là, on est sur War Hospital Angelo, là, aujourd'hui. C'est bon. Il a pu prendre le... Le triple chebron. Ça tente de fabriquer des Iron Man, par ici. Non, avec notre électro-aimant, c'est uniquement pour... gentiment enlever les morceaux de... de métal dans les blessures. Barrez-vous, les civils, là. Il y a des blessés qui arrivent. Bon, il va y avoir l'assaut bientôt. Et salut, Zikino, bienvenue sur le live. Allez, videz-moi cette ambulance. Excellent. Tac. Alors, un patient, un chevron grave. On va te mettre là. Et ici, un mec stable. Mais stable, on va quand même l'opérer tout de suite. Alors, Zikino, non. Malheureusement, l'ambulance n'a pas été réparée. Ils ont pris note du bug. Ils ont commencé à travailler dessus. Il y a eu un patch qui est sorti, mais qui n'incluait pas la correction au bug qu'on a eu. J'ai fait plusieurs essais, ou en tout cas, c'était pas rétroactif. Il y a eu pas mal d'ajustements sur les ambulances, mais pas celui-là. Du coup, on est revenu dans le temps. Malheureusement. Le live de la dernière fois, je ne l'ai pas sorti en VOD. Et du coup, il ne sortira jamais en VOD. Donc, sur celui-là, les ambulances fonctionnaient, là. On va voir si elles fonctionnent toujours sur cette attaque-là, mais ça passait pour le moment. Ok, ici, on commence à être un peu fatigué à courir partout. Alors ici, du coup, on a récupéré Douglas Carter. On va l'envoyer là, pour terminer ça. Non, le retour dans le temps. En fait, je suis retourné dans le temps à peu près au moment, normalement, vu les sauvegardes, on avait terminé le live du samedi. Tout le live du dimanche a sauté, du coup. Et on était en train de finir de gérer une attaque, et l'ambulance fonctionnait. Donc, a priori, il n'y a pas eu de décès dans l'ambulance, pour le moment, en tout cas. Mais il y a eu un patch qui a été sorti, qui fait que maintenant, quand tu as des ambulances là, on verra si ça fonctionne sur cette attaque, quand ils ramènent des blessés, ils les chargent dans l'ambulance, si elle est disponible, avant de repartir dans les tranchées, plutôt que d'épiler les tranchées à fond. Donc, il y a un petit ajustement là-dessus. Donc, ils ne se mettent pas à courir jusque-là, pour emmener les gens ici, alors qu'il reste des gens dans les tranchées qui crèvent. Par contre, l'ambulance, ça fait 2 mètres, ils les chargent dans l'ambulance s'ils peuvent. Ce qui n'est pas plus mal. C'est un ajustement que je trouve plutôt pas déconnant. Donc, on verra si ça fonctionne. Ok, on va se faire une petite commande. On va peut-être attendre l'assaut pour voir quel type de commande c'est, quel type d'attaque c'est. Je crois que c'était de l'artillerie. Pause. Tire d'artillerie. Donc, on va commander un peu d'antipsychotique. Un peu de comme ça. C'est parti. Bim. Ah, et du gaz en plus. Ok, très bien. Une attaque classique. Ok, donc on va avoir un peu de tout sur cette attaque. Est-ce que c'est tout ? Ok, c'est tout. Donc, alors déjà, toi, t'es fatigué, ce qui n'est pas idéal. On passe en 24 heures, on passe en 24 heures. Ici, on récupère Isaac et Archer. Je crois que c'est eux. On va vérifier tout de suite, ce sera le plus simple. Cimetière. C'est ça. Tu viens ici. Alors, Eldrid et Léon. Est-ce qu'on peut les envoyer se reposer ? Eldrid et Léon. Elles sont là. Travaillent beaucoup moins efficacement. Non, on va les envoyer courir jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Le jeu n'est que côté des alliés où tu peux prendre Relax. Alors, sur ce jeu, Angelo, c'est spécifiquement un hôpital de bataille anglais. Donc, ce n'est que côté spécifiquement alliés, mais encore plus spécifiquement britanniques. Tac, tac, tac. Peterson et David. David, je crois qu'on peut les envoyer. Peterson. Non, lui, il a un petit bonus au PES. Et l'autre Peterson. Lui. Lui aussi, il a un bonus au PES. Ok. Donc, on les laisse là. Philips et Carter Scott. Mason Philips et Carter Scott. Mason Philips. Donc, ses compétences de travail sont moins performants. Travaillent légèrement mieux au PES. Ok. Carter Scott. Ok, Elliot, Lee et Carter Scott. On peut les envoyer ici. Donc, toi, tu y vas. Il n'y a pas de discussion. Et là, Matthew et Owen. Ses compagnons de travail se fatiguent moins vite. Pareil. Tu y vas. Lui, on attend qu'il s'effondre. Quand il sera effondré, on avisera. Alors, le rapport de bataille. Réussite partielle. Réussite partielle. Ah, on a un niveau ici. Est-ce qu'on peut enlever par esseuf ? Non. On peut prendre posé, par contre, qui est quand même pas mal. Ok. Donc, globalement, là, la ligne de front... Ouais. C'est bien la merde. On commence de nouveau à être... Ah oui, on est même hyper carrément cerné, quoi. Ok, 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 très bien. Pas de problème. On a 40 personnes ici. 40 blessés à récupérer. Déjà, 3 décès. J'en connais qu'ils vont beaucoup courir. Alors, ici, on a terminé de travailler. Et donc, on va envoyer du monde, là. Du monde, là. Quart de nuit, pourquoi pas. Et toi, ici, pareil. Quart de nuit. Merci d'être passé, Angelo. A plus sur YouTube. Ok, on a réussi à envoyer un bataillon de soldats. Ah, on a eu nos 4 points de personnel. Donc, on va se prendre un ingé de plus. Et deux brancardiers de plus, je pense. C'est parti. Et quand on aura terminé ça, je pense qu'on se prendra peut-être un éclaireur de plus pour dépiler plus rapidement. Donc, là, on va être vraiment plein. Normalement, on a toutes les améliorations d'hébergement. Oui. Là, on est bon. En soin, on a tout. Je ne vais pas oublier un truc dans un coin. Non, tout est coloré. Donc, il nous reste comme d'hab la production. Qui n'est pas forcément fondamentale. Pour le moment, en tout cas. C'est que du stockage en plus. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas oufissime. Ok, par contre, niveau bouffe, on est bien. Ça, ça fait plaisir. Allez, ici, il se repose un petit peu. Le temps que tout le monde arrive ici. Donc, on est parti dans les tranchées. Ça y est. 19 ici, 11 là, 10 là-bas. Putain, c'est hyper loin. Ils font tellement se tuer à la tâche, les pauvres. Ici, on a des gens qui sont prêts à sortir. Alors, il va falloir quand même qu'on gère notre attaque, là. Il y a un mec qui est prêt à sortir. Toi, tu sors là. Toi, pareil, on te garde. On est toujours qu'en vert, c'est pas ouf. Bon, ben, on va blinder pour le moment. On va blinder pour le moment, là. On verra si... Il nous redemande du monde. Éventuellement, on ajustera, mais... Bon, eux, ils évacuent toujours les cadavres. Alors, ici, on va voir. Est-ce qu'on peut... Ah, merde, on a perdu quelqu'un. Bon, tant pis, c'est comme ça. En opération, en plus. Bon, ils arrivent ou pas ? J'avoue qu'il faut courir, quand même. Tac, tac, tac. Réhabitation plus rapide. Je prends. Donc, ici, du coup. On va regarder un oeil, là. Je veux voir si... Ils arrivent à charger l'ambulance. Donc, théoriquement, normalement, il y a une petite priorité supplémentaire sur l'ambulance, ce qui fait qu'il devrait arriver avec lui, le charger dans l'ambulance. Peut-être qu'il en faut au moins deux, on verra. Parfait, excellent, ça. Parce que là, vous voyez, ils mettent deux secondes à faire ce trajet-là, donc, tant qu'à faire, autant que l'ambulance fasse le taf, quoi. Et ça, ça va sacrément nous aider à absorber. Il n'y a pas photo. Parce que ça veut dire que pendant tout le temps-là, l'ambulance va faire des allers-retours, les gens ne vont pas dépérir. Allez, on décharge les deux ambulances. On attend de voir les quatre patients. Allez. Ok, voyons voir. On a déjà des mecs en stable. Toi, t'es bon. Bah, écoute, commence à travailler sur lui. On va attendre de voir éventuellement si on n'a pas de pire. Toi, par contre, trois chevrons, on te sauve. Pareil pour toi. Pareil pour toi. Go. Ok, ça y est. Ils veulent de nouveau leur bataillon de soldats. Alors, voyons voir. En avant. En avant. On ne peut pas trop se permettre d'en envoyer d'autres, d'en enlever d'autres, parce qu'il y a quand même l'attaque à gérer là. Bon, après, elle est dans longtemps. On va sortir ceux qui sont en deux. On n'avait mis qu'un en deux. Non, il y a lui qui est en deux aussi. Voilà. On repasse envers ici. Mais ça, ça va, c'est dans longtemps. On va faire une commande un petit peu massive de matériel de chimie, étant donné qu'on en a plein. On a plein de lettres. Ah, excellent. Une opération plus rapide. Parfait. Et des blessures superficielles. Nickel. Là, il y a une ambulance de dispo. Chargez-la. L'autre devrait arriver dans pas longtemps. Les trois blessés en attente, c'est parfait. On va en charger les deux là. Et avec un peu de bol, si l'autre arrive assez vite. Trop tard, ils sont repartis. Ça, ça va tellement aider, ce fonctionnement-là. Alors. Dilemme de nos villages. En arrivant au village, les éclaireurs tombent sur une escouade allemande qui fouille le village d'une maison après l'autre. Ils chambent chercher des preuves du passage de quelqu'un après l'évacuation. Le commandant de l'éclaireur évalue ses chances. Ils sont à peu près à égalité en nombre et en puissance de feu, mais les éclaireurs ont l'avantage de la surprise. Ils peuvent éliminer la patrouille. Ça se rend ainsi leur silence, mais cela pourrait être risqué. On va attaquer. Le commandant en donne à ses hommes de prendre position au dernier étage de la dernière maison d'où ils ont une bonne vue sur les allemands. Quand les allemands s'approchent, les éclaireurs ouvrent le feu. Les allemands sont impuissants et deux rafales suffisent à éradiquer toutes les squads. Excellent. Excellent, excellent. Donc c'était cette mission-là. Dilemme de village 3. C'est ça. Ah, il faut qu'ils retraversent. Merde, c'est pas con, ça. C'est pas cool. Et si vous allez là ? Ok, bon, je les ai envoyés là. C'est pas grave. C'était plus ou moins le concept. Normalement, on sait qu'ils sont par là. Ils arrivent quand, eux ? En 3 heures. Allez, videz-moi cette ambulance. C'est parti. Alors, on a pas mal de monde à traiter. Ah, ok, parfait. On a un triple chevron, là. On prend direct. Toi, tu vas revenir dans la file d'attente. Ici, on a quoi ? Une opération relativement pénigne. C'est pour toi. On prend la réhabilitation plus rapide, très clairement. On a besoin de sortir du monde, là. On a 3 blessés en attente. Une nouvelle ambulance qui va arriver. Rien que cette mise à jour-là sur la priorité, ici, elle est magique, quoi. Ah, clairement, elle est magique. Y'a pas photo. Ah, on a nos nouveaux qui sont arrivés. Excellent. Voyons voir, du coup. Les brancardiers. Les nouveaux brancardiers. Donc, Théo Walsh. Il vrogne. Léger risque de voler de l'alcool et de rater son quart. Très bien. Et lui, il est méchant. Excellent. Et toi, agressif, sarcastique, impulsif, apathique, frivole, sarcastique. Bon, des gens... Des gens qu'on aime, avec lesquels on aimerait travailler. Du coup, toi, tu vas là. Et toi, tu vas au cimetière. La nuit. Voilà. Et donc, l'ingénieur Carl Engelby. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? Il est paresseux, ritualiste et extraverti. Ok. Donc, du coup, tu irais plutôt bosser par là. Pourquoi pas. Et vu qu'on a pas mal de lettres, je pense qu'on va quand même se lancer dans ce truc-là. Avec juste l'enquêteur qui bosse. Voilà. C'est du petit travaux. Ok. Ça se passe pas mal. 48 morts. Franchement, c'est très correct. Eux, ils rapétrient des cadavres. Alors là, on va avoir un autre ambulance qui va arriver. La deuxième peut-être avant que... Il y ait de nouveau... Des gens. Parfait. Il a temps. On va pouvoir la charger. J'arrive pas à voir s'il y a l'autre. Non, elle est là. Elle va arriver peut-être un peu tard. Hop. On a 5 patients d'attente de décision là. Où j'allais voir ça. Ok, c'est parti. Euh, du coup là. Ah oui. Effectivement. On a un triple chevron, mais on va quand même essayer de sauver celui-là. On va... 2. Toi, tu vas t'occuper de lui. Les autres là, ils sont... Alors lui... Ouais, le problème de lui, c'est qu'il a une blessure grave. Donc il va dégénérer plus vite. Donc on va devoir le prendre comme ça. Et nos médecins vont être malheureusement épuisés. Et on sait que c'est une attaque d'artillerie. Donc il va y en avoir d'autres. Qui vont arriver. On va trier. Alors, il faut plus de brancardier pour enterrer les morts. Ah oui, c'est vrai qu'on a 15 morts en attente. Effectivement. Ça commence à chiffrer un peu. Alors, on a des nouveaux patients. Ici. Un VIP. Ah oui, un VIP qui est de retour. Waouh, la vache, il est... La troisième fois qu'il passe à l'hôpital, lui. Et bah du coup, on va te soigner. Hop. Et ici, un triple chevron, mais pas trop compliqué. C'est pour toi. Alors, ici. Toi, tu sors. Toi, tu sors. Toi, tu sors. Toi, tu vas là. On va essayer de passer en bleu. Mais il faut aussi qu'on avance sur ce truc-là rapidement. Ah oui, bon là, les ambulances, ça devienne vraiment utile. C'est cool, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Ce patch, il est excellent. Alors, toi, tu vas t'effondrer. On a dit qu'on te laisser bosser jusqu'à l'effondrement. Non, ça ne sert à rien. On va te reposer. On va prendre... Toi. 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 On va le remplacer. Alors, des nouveaux patients ici. Ok. Un petit triple chevron ici. En plus, l'opération n'est pas du tout fatigante. C'est plutôt bien. Et salut, Gabi. Tu es sur la petite route. Petite hôte de bras d'hospital avant de reprendre le boulot. Ah bah écoute, bon courage si tu bosses effectivement ce soir. Et merci à toi de travailler, entre guillemets. Et j'imagine que tu dois faire un boulot de service pour bosser à cette heure-là. On va prendre la réhabilitation ici. On a suffisamment de médocs. Allez. Normalement c'est eux qui ont la mission où il y avait les alliés derrière les lignes. On a une ambulance en attente. Cinq blessés ici. Et même avec les ambulances, ils vont plus vite à charger le poste de secours qu'à dépiler les blessés. Ah, on a perdu quelqu'un. Un peu mieux de service, bartender. Bartender c'est barman ? Enfin, c'est pas tout à fait barman. Le bartender, tu t'occupes du bar. Mais en ne buvant pas du tout d'alcool, ce n'est pas un service que j'utiliserais. Mais ça fait effectivement partie des choses qui peuvent se trouver le samedi soir. Et merci d'être passé, Ardarin. Et merci encore pour le raid d'ailleurs, également. Alors, un chemin de campagne vers l'enfer. La surveillance des routes de la région prend du temps et ne donne aucun résultat. Ah, c'était pas eux du coup. La fouille des sites d'embuscade n'en apprend pas plus aux éclaireurs qu'aux allemands. Le commandant des éclaireurs décide que la recherche n'a plus d'intérêt et donne le signal du retour. Ah oui, c'est vrai, c'était là où on avait perdu complètement les squads en fait. Parce qu'on ne savait pas si c'était les forces alliées ou les allemands. Donc on avait essayé le repli tactique, on était morts. Tu es simplement spécialiste du cocktail et de la mythologie, avec ou sans alcool. Ah, ok, excellent. Oui, donc c'est vraiment barman spécialisé, quoi. Sans offense, s'il n'y a pas d'offense. Bon, on va essayer de se rendre cette fois. Le commandant des éclaireurs sort un mouchoir blanc et l'accroche au bout de son fusil. Levant son drapeau, il leur donne à ses hommes de céser le feu. Le combat cesse presque immédiatement. Le commandant des éclaireurs s'avance sur la route pour rencontrer l'officier des assaillants. Un homme surgit de buisson, mais il ne porte pas un uniforme allemand, mais un uniforme britannique. Il semble surpris à la vue du commandement des éclaireurs. Après une brève discussion, il s'avère que le groupe fait bien partie des unités à la traîne. Depuis, il tente des embuscades aux patrouilles allemandes et s'efforce de survivre en attendant la prochaine offensive britannique. S'ils ont attaqué les squads, c'est parce qu'ils avaient pris pour une patrouille allemande. Le commandant des éclaireurs explique à son tour qu'il a été envoyé à la recherche des unités pour les aider à traverser le No Man's Land. On rentre. Ouh, plus dix soldats, excellent. C'est bon ça. Donc ils rentrent direct. Ok. Très bien. Et on a deux petits points ici, donc on va se prendre. Alors du coup, en vrai, il nous reste ça à dépiler, ça à dépiler. Les mecs qui sont en train de rentrer, donc c'est pas la peine d'y aller. C'est pas la peine de sortir des éclaireurs. On va plutôt voir si on peut pas... Peut-être commander plus de monde ici. Ouais, on peut commander un mec de plus dans chaque escouade. Donc quand ils reviendront à l'hôpital, on fait ça. Alors, un triple chevron, c'est pour toi, ici. Ah putain, eux ils sont déjà en train de dégénérer, mais on va pas les prioriser. C'est parti, en avant. Ouais, mine de rien là, on n'a plus que dix-huit dans les tranchées, ça dépile bien. Ça fait bien plaisir, ça. Et on passe à 300 personnes soignées. Excellent. Hop, toi, on t'envoie là. Normalement, il devrait rentrer avant cet assaut. Ce qui va faire qu'on va, je pense, passer dans le bon niveau qu'il nous faut. Ça, c'est une petite opération facile pour lui. Toi, il va falloir que tu survives quelques heures encore. Eux, ils courent pour ramener les cadavres, toujours. Une réhabilitation plus rapide de 12 heures, oui. Et une opération plus rapide. Écoutez, parfait. On a deux ambulances qui sont prêtes, ils vont pouvoir les charger. Ah non, eux, c'est ceux que j'ai envoyés se reposer, je pense. Ouais, ils vont se reposer. Très bien. Et salut, Kogaran, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Cinq patients. Ah bah oui, du coup, les ambulances sont arrivées. Ah non, c'est ceux-là, là. Cinq. Ah, il y en a un, là. Ouh, la grosse opération, là. Épuisante. Alors, c'est pour toi, du coup. Clairement. Allez, on charge les ambulances, là. Un. Deux. Vous, on charge l'autre. Excellent. On va terminer une amélioration. On va faire la suite. Pour stocker plus de matériaux. C'est parti. Douglas. Et Seth. Qui a terminé, du coup, son... Son entretien de la voie ferrée. La 36e s'est fait massacrer. Ça va, il résiste, il résiste. Il résiste. Ah, on a un petit niveau, ici. Qui est-ce ? Alors, chimérique et strict. Tu peux devenir serviable. Amical. Amical, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Mais amical, vu comme les infirmières, elles galèrent en termes de fatigue. Je pense que c'est pas mal, ça. Par contre, il va nous falloir du médoc, ici. Parce que, clairement, on va tout consommer. Alors, toi, tu vas ici. On en est où, là, en termes d'affectation ? Parce que... Ouais, on est quatre, ici, à bosser. C'est pas suffisant, visiblement. On va commander un petit peu plus de psychotiques. Enfin, d'antipsychotiques. Pas des psychotiques, bien évidemment. Combien de personnes qui bossent, là, sur les antipsychotiques ? Deux. On va envoyer Sun bosser, également. Allez, il faut me vider cette ambulance. Ils sont partis où, tous, là ? Ils vident les opérations, ok. D'accord, bon. J'acquiesce, j'acquiesce. Je vais attendre qu'ils aient sorti le mec de l'ambulance avant de trier, de renvoyer, et potentiellement, des brancardiers bosser. Excellent, l'opération a réussi. Ici, un train qui est arrivé, non ? Je vais tourner un petit bruit qui ressemblait à un train. Allez, videz-moi cette ambulance. Parfait. Et on regarde, un triple chevron, assez simple, c'est pour toi. On va s'occuper de toi également. Ici, ça tient le coup. Là, un mec pas trop compliqué pour le piu-piu. Ici, opération plus rapide, excellent. Et là, moins de risque, gravitation plus longue. Donc, non, on va réduire la difficulté. Ok, on a toujours un décès, mais... Ouf, ça commence, non, ça commence à tomber les morts, là. Toujours compliqué à dépiler. Il y a forcément des morts, même avec 8 brancardiers qui courent partout. Ouf, il y a forcément des décès, malheureusement. Par contre, on est passé en bleu, là. Ça, c'est très bien. Donc, ça va faire le taf. Une blessure nette. Parfait. Alors, là, du coup, on a du monde à envoyer. En avant, en avant, en avant. On est repassé en vert, donc on va foutre un... Prends 3 chevrons, là, pour aider. On n'a envoyé que 10 pour l'instant, là. Ça ne me plaît pas trop. Les infirmières, elles fatiguent. Ah, toi, tu es de nouveau en forme. Rien bosser. Ils vont s'effondrer, mais ils vont tenir jusqu'à ce qu'il faut tenir. Non, c'est ça que je veux voir. Les infirmières, elles sont extrêmement épuisées. Elles s'arrêtent dans 15 minutes, ça va. Elles vont tenir le coup. Il faut qu'elles tiennent le coup. De toute façon. La question ne se pose donc pas. Parfait. Tous nos médics arrivent, juste au moment où l'ambulance arrive. C'est excellent. Allez, sortez là. Toc. Ouf, on a un état grave. Opération assez compliquée, mais c'est pour toi. Ça, c'est un triple chevron. Opération assez simple. Lui, ça va. Il reste stable. Ils vont pouvoir se reposer un peu. Pour l'instant, on n'a pas trop d'autres traumatos. Ok, on a chargé une autre ambulance. Ça commence à être compliqué. Non, on va les faire courir. Ils s'effondreront, ils se reposeront après, mais c'est 24 heures l'effondrement. Ouais, remarque. On va l'envoyer se reposer quand ils auront terminé. Il y a encore pas mal de monde à gérer, donc du coup... C'est eux que j'avais renvoyé, je crois. Bradley et Graham, c'est eux qui étaient à se reposer. Bradley et Graham. C'est ça. Vas-y, allez là, les gars. On a surtout besoin de monde dans les tranchées pour le moment. Alors, ici, on est bon. Là. Oh, un triple chevron, excellent. Chevron simple. Vas-y, on s'occupe de toi quand même. On n'est pas des bêtes. On a terminé les étagères modulaires. Alors, est-ce qu'on peut faire autre chose ? On va chercher le succès, hein. On va faire ça. Hop, hop, en avant. La récupération plus longue, non. La récupération normale, c'est bien. Alors, augmentation du coût. Ou alors, non. Plus de chances que ça soit réussi. Ça me va très bien, ça me va très bien, ça. Alors, les nouveaux patients. Oh, on a un triple chevron, là. Allez. C'est pour toi. Et là, c'est instable. Donc, on va le mettre ici. Ouais, c'est quand même 3 étoiles. On va la mettre ici, après l'opération de 3 heures, là. Un peu plus de coût. On ne va pas amputer la jambe, non. Certainement pas. Certainement pas. Ah, un petit niveau pour notre médecin chimiste. Augmente considérablement la chance de simplification. Ça me va. La main sûre, un vrai must-have. Alors, là, on a des gens prêts à partir. Toi, il faut que tu viennes ici. Il faut qu'on arrive à faire passer ce truc en bleu, là. Parfait. Une opération réussite plus. Mort allant en hausse. Très bien. Ça absorbe un petit peu les décès. Ah, zut. On a perdu quelqu'un. On prend l'opération plus rapide, là, pour revoiner un peu. Parce qu'on a deux ambulances qui arrivent. Ça y est, là, ils commencent à... Ils commencent à les emmener à la main. Mais par rapport à d'habitude, ou quand ils commencent à les emmener à la main, on en a genre 40 là. Ah, là, on n'a plus personne, quoi. C'est excellent. Ça va vraiment faire bien plaisir, ça. Les brancardiers, la priorité, c'est les vivants. On ne va pas se mentir. On a un état critique. Un seul chevron. Vas-y, essaie de le sauver, quand même. Là, on a un double en état grave. On va le mettre sur toi. Pareil, là. Toi, tu es stable. C'est pour toi. Toi, c'est pour toi. Allez, au boulot, les gars. On a encore des gens à sauver. Ce n'est pas fini. Un nouveau qui arrive. Stable. Qui est repassé en bois. Triple chevron, très très bien. Ici. Eux, ils tiennent. Lui, avec son triple, je ne pense pas qu'on va réussir à le sauver, mais tant que ce n'est pas critique, on va le garder dans la file. Attends, le plan, ce qui est coincé, là. Il y a des mecs qui marchent sur la route tranquillement. Il y a des gens qui meurent, parce que vous ne voulez pas vous pousser. Les gars, sérieusement. Euh, non. On va essayer de prendre la facilité de l'opération, plutôt, pour réduire le nombre de décès. C'est que même sur une opération très simple, on peut réussir à tirer un décès. C'est de l'ordre du tout à fait possible. Sérieux, elle ne va pas passer en bleu, cette attaque, là. Il faut faire quelque chose, là. En plus, on a le train qui va arriver. À quelle heure ? À 10h pile. Très bien. On va juste terminer d'absorber l'attaque pour le train qui arrive. C'est très bien. Euh, non, c'est pas ça. C'est ça. Encore un triple. Parfait, on passe en bleu. On passe tout en bleu, là. Ok, on va pouvoir commencer à avoiner un peu. Alors, du coup... Ah, dilemme au village 1. En arrivant au village, l'escouade d'éclaireur ne trouve que des rues désertes et des maisons abandonnées. Les vélégions ont dû évacuer à la hâte. La plupart des maisons sont ouvertes et de nombreux bagages ont été abandonnés. Il n'y a probablement plus âme qui vive ici. On fouille les maisons, quand même. La fouille permet de trouver du matériel, mais aussi des traces menant vers les champs à la sortie du village. Elles semblent relativement fraîches et doivent dater d'après l'évaguation. Quelqu'un a déjà fouillé ses maisons, probablement à la recherche de provisions. Les éclaireurs veulent suivre cette piste mais perdre assez vite la trace dans les champs. Ok, on récupère 100 de bouffe, 25 d'alcool et 1250 de matériaux. Très bien, ça. Et du coup, vous pouvez aller là, du coup. C'est pas loin, 3 heures. On va essayer de ne pas les faire mourir, si on peut. Eux, dès qu'ils sont arrivés, ils commandent un mec supplémentaire et après, ils vont voir le moine. Ok. Alors, ça donne quoi ? Un triple chevron. On s'occupe de toi direct. Un triple chevron assez simple, c'est pour toi. On va regarder les affectations. Ouais, voilà, c'est ça. Ça commence à piquer un peu. Vous vous revenez. Là, on va envoyer les gens se reposer un peu et on va en récupérer quelques-uns. Toi, tu viens. Alors, les Pelletiers et les Gram. Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie ? Les Pelletiers, je crois qu'ils sont pas ouf. Ouais, c'est ça. Vous allez rester au poste de secours, vous. Et, euh, Léon Gram. Et Hildric Bardley. Eux, ils peuvent venir ici. On va repasser en 12 heures. On va faire bosser ceux qui sont plus reposés. Isaac et Archer. Alors, Archer, la framboise. Est-ce qu'il travaille avec d'autres ? Le moral baisse. Ouais, drôle. Ok, donc tu peux venir. Et Mathieu et Owen. Mathieu et Owen. Eux, ils sont bien aussi. Ok, on est là. Et du coup, ces deux-là, on les renverra là, probablement. Peut-être au cimetière, on verra. Peut-être au moins un au cimetière pour qu'ils aient deux équipes. Et là, on va terminer d'absorber ce qui est absorbé, qui doit être quasiment la fin, normalement, là, je pense. Ouais, il n'y a plus personne. Et ici, il reste quelques décès à gérer. La réhabilitation plus rapide. Oui. Réduction du coût. Oh, on baisse. On baisse la difficulté de l'opération. C'est très bien. Alors, là, on a toujours ces quatre-là. Personne d'autre pour le moment. Mais ça arrive. Ouf, un mec en stade terminal. Merde, en plus, il est déjà bien pris là. Vas-y, essaye de le sauver, toi. Lui, il n'arrivera pas à le sauver, je pense. Mais on va quand même essayer. Alors, augmentation du coût. Désinfectation rapide par perfusion. Ouais, on prend. Forcément, les derniers qui arrivent, là, ils sont... Ouais, on n'a pas eu le temps de le sauver, je crois. Ouais, on n'a pas eu le temps de le sauver. Mais tant pis. Malheureusement, il ne reste rien à faire. Alors, grave. C'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Et je pense que là, on est sur les derniers. Tac. Excellent. Stable à trois étoiles. À trois chevrons. C'est pour toi. Alors, ici. Lui, il va travailler sur celui-là. Après, il ira dormir. Du coup, toi, tu pourras travailler sur ça avant d'aller dormir. Et toi aussi. Ouais. Ça me va bien, comme ça. On va dépiler un peu. Au niveau des cadavres, on a réussi à dépiler un peu les enterrements. Mais c'est pas non plus oufissime. On va pas se mentir. Non, c'est ça que je voulais. Une petite affectation. Là, toi, Peterson et Elliot. Il y en a qui sont pas bons au cimetière. Toi, t'es plutôt bon au PES. Ce qui veut dire que je peux te mettre quand même au PES. La place de qui ? Isaac et Archer, je pense. Vous allez là, mais en mode repos. Voilà, très bien. Et du coup, toi, au cimetière, tu vas te reposer. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez, dans deux heures, on a... Non, dans cinq heures, on a les gens qui arrivent. Et on a le train qui doit être arrivé, là. Ouais, ça y est, ils sont en train de dépiler le train. On est d'accord qu'on en a quatre qui bossent, là. Un, deux, trois, quatre, cinq même. Parfait. Trois la nuit, cinq la journée. C'est parfait. Alors, toi, t'es fatigué, par contre. Ok, on va arrêter l'épisode de VOD, là. Par contre, il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. Pas de bug pour le moment, donc on continue. J'espère que ça va bien se passer pour la suite. Je voulais dire au revoir à la VOD dans le chat. C'est le moment, je bois un petit coup. Et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501